bonjour à tous contente de vous retrouver sur notre chaîne youtube j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'avocat et comment transformer un noyau d'avocat en une belle plante verte on va voir déjà dans un premier temps ce dont on aura besoin comme matériel alors bien sûr il faudra un avocat là moi j'ai hier manger mes avocats et j'ai retiré le noyau j'en ai mangé deux j'ai deux noyaux qu'on va replanter on aura besoin donc d'un support terreau terreau et d'un pot pour la suite alors je sais qu'il existe plusieurs méthodes pour faire pousser un noyau d'avocat pour le faire germer il y en a qui prennent un avocat qui plante trois petites allumettes et qui font tremper les fesses de l'avocat dans un verre d'eau dans le noir moi je trouve que c'est un peu long ça fonctionne mais c'est un peu long avec ma méthode on met directement le noyau en pleine terre et c'est beaucoup plus rapide dans le noir et dans un verre d'eau ça prend à peu près trois mois environ c'est des durées approximatives moi ça prend approximativement un mois donc c'est plus rapide et efficace alors avant de procéder à la mise en terre du noyau je voudrais vous donner un conseil c'est de planter plusieurs noyaux d'avocat dans le pot pourquoi parce que vous aurez une plante plus garnie plus verdoyante là voyez si je plante un seul noyau on oublie tout ça là et vous aurez une tige avec quelques feuilles là il y en a un deux trois quatre quatre noyaux et ça fait une plante voilà fourni garni et c'est quand même bien plus joli et bien sûr s'il y a des noyaux qui avortent c'est à dire qu'ils ne fournissent pas de germes qui ne germent pas ça peut arriver et bien vous aurez toujours des noyaux de rechange pour arriver à un résultat je vais donc vous expliquer le processus pour faire germer votre noyau d'avocat alors vous allez prendre votre avocat vous allez le couper en deux retirer le noyau vous allez prendre votre noyau donc moi je vous ai expliqué je l'ai mangé hier c'est fait vous prenez donc votre noyau vous allez le passer sous l'eau bien frotter sous l'eau pour bien le nettoyer puis moi je l'ai mis ensuite à sécher comme ça naturellement dans mon panier à vaisselle donc là j'en ai deux que je vais rajouter dans ce pot déjà existant vous allez prendre votre avocat votre noyau d'avocat et observer vous voyez il y a une base ici ça fait un petit rond si je le retourne de l'autre côté on l'a pas c'est tout lisse ici ça fait un peu comme un marron donc c'est cette partie là qui va aller en terre alors vous avez les noyaux qui sont un petit peu celui-là il est tout rond mais vous en avez qui sont un peu pointu donc ce sera toujours la base pointue qui va vers le sommet et la base ronde qui va dans le terreau maintenant nous allons voir comment enfoncer le noyau en pleine terre alors pour savoir la profondeur c'est pas très compliqué il faudra l'enfoncer de la hauteur du noyau je vais vous montrer donc là j'ai une petite pelle pour m'aider je vais creuser un petit trou par là dans le terreau et enfoncer mon noyau de façon à ce qu'il soit recouvert de terre il n'y aura plus que le sommet qui dépassera on peut appuyer un petit peu vous voyez juste la tête du noyau d'avocat qui dépasse maintenant bien sûr va procéder à l'arrosage parce que vous savez bien que rien ne pousse sans eau donc nous allons arroser le noyau il faut bien que ce soit humidifié on peut recouvrir avec un petit peu de terre si c'est découvert de manière à laisser que la petite pointe et il n'y a plus qu'à attendre nous nous retrouvons cinq semaines plus tard et nous allons pouvoir voir que notre noyau d'avocat a fait son boulot il a éclaté un germe a poussé une tige et les feuilles donc nous allons pouvoir le rempoter parce qu'il faut que la plante là si on en met trop il y aura plus assez de place elles vont un petit peu se faire du tort l'une et l'autre et puis il faut que j'ai assez de noctures nous allons donc prélever notre noyau et le mettre en terre donc j'ai du terreau du terreau pour flambe verte bien sûr donc je remplis mon pot je vais égrener c'est à dire enlever les mottes enlever les boules au fur et à mesure voyez je les miette donc j'ai fini d'émietter mon terreau je les remplis aux trois quarts pratiquement je prends ma petite pelle si vous n'en avez pas vous pouvez prendre une fourchette et nous prélevons le noyau avec un peu de terre bien sûr il a fait des racines je vais vous montrer voilà les racines donc voyez là il est bien pour le mettre en terre je vais le mettre je le mets pas au centre pourquoi parce que dans ce pot là je vais rajouter quelques noyaux qui ont déjà germé et qui sont grands afin qu'elles soient aussi garnies et fournies que l'autre sinon je vous ai expliqué c'est un peu riquiqui on a une tige et deux feuilles c'est pas très joli donc voilà je le remets carrément en terre la voyez il a disparu je le laisse le laisse juste le collet de la plante donc la base de la plante dépassée donc je vais prélever les deux noyaux que j'avais mis en terre avec un peu de basilic ça va libérer des grosses racines voilà j'ai mis tous mes noyaux toutes mes tiges germées afin qu'ils soient aussi garnis que l'autre et je vais rajouter un petit peu de terre pour qu'elles aient bien à manger que j'ai mis au fur et à mesure maintenant on procède à l'arrosage alors n'oubliez pas faut que ce soit bien des périodes où on laisse sécher de votre terreau voilà faut qu'il soit comme toutes les plantes vertes arrosé on va dire une fois par semaine nous avons donc vu comment obtenir une belle plante verte à un moindre coût et elle vous durera plusieurs années si vous en prenez soin et celle sera d'entretien c'est facile si vous avez des problématiques sur vos plantes vertes et que vous souhaiteriez qu'on en parle n'hésitez pas à laisser des commentaires bien sûr le petit pouce bleu pour nous encourager et puis n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo